Donc je suis chargé de vous parler du paysage viticole, pas tant sur son aspect esthétique, vous êtes même d'apprécier ou pas apprécier d'ailleurs le paysage viticole, non plutôt sur le fait, comment ça se fait qu'on a de la vigne finalement ici, et pas où il est en moins ailleurs, pourquoi ça s'appelle l'ouvrier, etc. Alors c'est une histoire ancienne qui a débuté avec les Romains. Les Romains c'était des gens qui buvaient du vin, et à l'époque ici il faisait nettement plus chaud. Donc ils sont venus avec leurs vignes et puis ils ont installé les vignobles. A la fin de l'époque romaine, donc Marmoutil, vous avez entendu parler tout à l'heure, les Romains sont partis, ils ont été chassés, mais aussi il a fait nettement plus froid. Et grâce à Dieu, il y avait l'église qui s'est installée. L'église c'est le vin de Metz, c'est une culture de la vigne, etc. Et à partir de là, nos curés qui n'étaient pas des gens complètement stupides, plutôt des gens intelligents, des gens formés, etc., ils vont mettre en place des systèmes pour conserver la vigne, qui est une plante méditerranéenne, dans des régions où il fait froid. Alors il va y avoir des sélections, c'est-à-dire qu'il y a quelques végétaux qui vont disparaître, probablement les lambrusques et tout ça, ils n'aient pas le choc, ils ont disparu. Et puis par contre, on va garder des plantes qui, elles, vont pousser. Alors ce n'était pas trop la notion de cépage à l'époque, enfin bref, on ne connaît pas bien, mais on sait que ça ne fonctionnait pas comme ça. Par contre, la deuxième chose qui va être intéressante, c'est qu'ils vont repérer à l'intérieur du territoire, plutôt froid, les endroits les plus chauds dans lesquels on peut faire de la vigne. C'est ça qui va surtout fonctionner. Alors, trois grands domaines. D'abord, la vigne va se rapprocher nettement du couloir de la Loire, du couloir ligérien, parce que c'est un grand couloir d'air chaud qui vient de l'océan. Ça, je ne vous apprends rien, tout le monde le sait, mais du coup, l'importance des coteaux de Loire et l'importance de ces vignobles qui vont se rapprocher de la Loire, pour bénéficier de cette chaleur. Donc ça, c'est la première chose. Mais, vous connaissez peut-être un peu, vous verrez déjà, vous savez, que vous avez de la vigne à 1 km, 5 km, jusqu'à Réunie, etc. Et donc, fatalement, l'influence de la Loire ne va pas aller là-bas. Donc, la deuxième influence, ça va être le terrain lui-même, la morphologie du terrain. Alors ici, vous voyez, même à l'endroit où on est, il n'y a pas de coteaux, parce qu'on a une falaise, il n'y a pas moyen de travailler la falaise. On va être sur un système de plateau viticole. Alors, le plateau par rapport à la plaine, il se distingue très clairement par le fait que c'est une surface à peu près plate, c'est un peu ondulé, mais c'est surtout qu'il y a des trous, il y a des vallées. L'air froid est plus lourd que l'air chaud, et donc il va descendre dans les vallées. En descendant dans les vallées, il va laisser l'air chaud en place, et du coup, vous allez avoir un espèce de réchauffement de l'atmosphère sur les plateaux, au dépens des vallées. Et ça va être un deuxième argument qu'on va dire micro-climatique, c'est-à-dire que finalement, les plateaux viticoles vont favoriser ce réchauffement. Ça va être curieux. On est très différent de la plaine, par exemple, du Languedoc, que tout le monde connaît, qui est complètement plate. Eh bien, l'air froid, quand il est là-bas, il stagne. Si on avait des plaines ici, on ne pourrait pas faire de vignes. L'air froid resterait en place. Le fait d'avoir des plateaux, l'air circule, et à ce moment-là, ça refait. Ça, c'est le deuxième argument. Alors, le troisième argument, qui est assez connu aussi, de tout le monde, c'est finalement la matière, le sol et le sous-sol sur lesquels on a placé les vignes. Alors, avec plusieurs races de cailloux, je veux dire, d'abord, des cailloux siliceux, c'est le principe des panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est de la silice. Ça emmagasine la chaleur dans la journée, ça la restitit la nuit, bon, ça marche. Donc, on a des silex. On a une autre catégorie de cailloux beaucoup plus intéressante, ce qu'on appelle les perrons de Touraine. Vous voyez qu'ils sont plus foncés, surtout plus rouges. Parce que, finalement, c'est de la silice et du fer qui sont agglomérés. Et qui sont, alors, eux, encore bien meilleurs que les silex. Qui fait, par exemple, que sur les crêtes de la vallée de Cous, de la vallée de Cisse, etc., on va avoir beaucoup de cailloux comme ça. Parce que là-bas, ils n'ont pas l'influence de la Loire, ils sont trop loin, mais ils vont avoir plus de chaleur avec les cailloux. Donc, ce qu'on peut faire ici, on ne le fait pas là-bas. Mais alors ici, la surprise, c'est qu'il n'y a pas de cailloux sur cette parcelle. Vous regardez, il y en a un petit peu, mais enfin, bon, c'est pas curieux. La chaleur, elle vient des sols. Alors voilà un sol bizarre puisque c'est de l'argile, de l'argile costaud. Ce propriétaire, là, il ne peut pas la bourrer. C'est pour ça que ce n'est pas la bourrer. C'est une autre image qu'il faut aussi casser. On n'est pas obligé de la bourrer les vignes quand il n'y a pas nécessité. Et ici, il n'y a pas nécessité. Heureusement, parce que ce serait très difficile à faire. C'est que ça se fissure. Il y avait des trous en pagaille. Dans la journée, l'air chaud rentre dans les fissures et va ressortir la nuit. Donc, la chaleur ici du sol, ça va être ça. D'autant plus que le sol est noir. Là, on va me préforcer. Ça va être encore un meilleur capteur solaire. Donc ici, la chaleur, elle est liée au sol lui-même. Et avec une petite nuance. En plus, intéressante, c'est que ça, vous connaissez. C'est sous le sol. Je l'ai retrouvé à peu près à 30 cm. C'est dessous. C'est la craie, tufaux, jaune, très poreuse. Il n'y a pas de stagnation d'eau. Donc, notre sol, il est très poreux. Notre sol est sur une sopasse poreuse. Le sol va se vider de son dos. On va se réchauffer dans les fissures. Et voilà, on va avoir un sol très chaud. Qui va expliquer que sur cette première côte, finalement, on va avoir des moelleux, par exemple. Alors qu'on n'est pas sur le sol typique du vignop, tel qu'on l'entend, avec du sable, des cailloux et des choses. Simplement, on a une compensation très forte. Donc, ça veut dire que ça ne s'invente pas, ça. Ce n'est pas un truc qu'on peut fabriquer, qu'on peut imaginer. D'où l'intérêt de connaître les terroirs et de les défendre. On a ici, ce n'est pas transposable. On ne pourrait pas faire ça ailleurs. Donc, il faut le faire. Ça veut dire que cet endroit-là, finalement, par exemple, il faut le défendre. Il faut le défendre contre l'urbanisation. Il faut le défendre contre un petit peu n'importe quoi. Donc, ma conclusion, si on veut défendre les territoires, il faut savoir aussi se motiver pour défendre les territoires. Donc, en tant que citoyen, de dire, ça fait partie de notre patrimoine. Si on veut boire du vin, moi, demain, il faut garder ces surfaces-là. Il faut, voilà. Donc, ça veut dire, aller voir les élus, leur dire, non, non, on ne peut pas accepter ce genre de dérive. La deuxième façon, beaucoup plus agréable, c'est de boire du vin. D'accord ? Si on veut du vin, les vignerons vont pouvoir vivre. Et donc, du coup, ils vont conserver leur paysage de l'école. Deuxième bonne façon. Mais aussi, d'essayer de faire boire votre voisin, vos enfants, vos petits cousins, je ne sais pas quoi. Enfin, bref, c'est important. Je veux dire, si on veut préserver le patrimoine, il faut le faire vivre. Il n'y a plus des agréables, donc, profitez-en. Voilà, la meilleure façon d'apprécier la saveur de la terre, c'est de boire. Exit Colette. Si vous avez des questions, je vous souhaite.